Les pays du G5 Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad sont confrontés à de nombreuses difficultés. Un nouveau rapport de l'Institut d'études de sécurité utilise la plateforme de modélisation internationale future pour analyser la trajectoire de développement probable de ces cinq pays d'ici 2040. Il compare la trajectoire de développement de référence de la région avec un scénario positif baptisé « Fleurs du désert » et un scénario apocalyptique intitulé « Sahelistan » puis formule des recommandations pour l'avenir. Plus de 40% de la population des pays du G5 Sahel, estimée à 81 millions de personnes, vivent dans l'extrême pauvreté. Plus de 30% n'ont pas accès à l'eau potable. Près de 80% n'ont pas accès à des installations d'assainissement améliorées et seuls 22% avaient accès à l'électricité en 2018. Le Niger et le Mali enregistrent les niveaux d'éducation les plus bas au monde, tandis que le Niger et le Tchad obtiennent les plus mauvais résultats en matière d'indicateurs de développement humain. En outre, la production agricole est très faible et le changement climatique contribue aux pressions croissantes que subit la région. L'instabilité est omnifrésente. Des décennies de gouvernance médiocre et d'intervention à court terme réalisées par des acteurs externes ont conduit à l'intensification de l'extrémisme radical violent et du crime organisé. La population de la région devrait quasiment doubler d'ici à 2040. Cette situation entravera la hausse des revenus et la capacité des gouvernements à fournir des services dans les domaines de l'éducation, de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de la santé. L'analyse de l'Institut d'études de sécurité indique que l'agriculture possède le meilleur potentiel de réduction de l'extrême pauvreté et d'amélioration de la sécurité alimentaire dans la région. Dans le scénario fleurs du désert, ambitieux mais plausible, une agriculture améliorée permettrait d'accélérer sensiblement la croissance économique dans les pays du G5. Ainsi, d'ici à 2040, plus de 29 millions de personnes seraient susceptibles de sortir de l'extrême pauvreté et la dépendance à l'égard des importations alimentaires pourrait diminuer de 35% par rapport à la trajectoire actuelle. Une transition démographique plus rapide, même très progressive, est également essentielle pour réduire la pauvreté, augmenter les revenus et améliorer les moyens de subsistance. Aucune de ces projections ne se réalisera sans une meilleure gouvernance et des prestations de services plus efficaces. Ces facteurs sont primordiaux pour faire face aux difficultés multidimensionnelles présentes dans la région. Les pays du G5 Sahel ont de nombreuses possibilités en matière de tourisme, de culture et de ressources naturelles, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables, qui peuvent stimuler la diversification économique et de développement humain. L'aide de la communauté internationale ne suffit pas. Les gouvernements nationaux doivent prendre les devants. Lisez le rapport intégral sur le site internet de l'Institut d'études de sécurité www.issafrica.org Sous-titrage Société Radio-Canada